Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation de la classe virtuelle en maternelle. L'école maternelle accueille les enfants et les parents et elle accompagne les transitions vécues par les enfants. Le dispositif de classe virtuelle semble donc être un outil particulièrement adapté pendant cette période de continuité pédagogique pour faire du lien entre les parents, les enfants et l'école. L'enfant n'étant pas autonome pour l'accès à l'outil, les parents seront présents à chaque séance. Il est donc important de bien les guider, de bien les accompagner pour l'utilisation. Il est intéressant de faire une première classe virtuelle avec l'ensemble des élèves, ce qui permettra aux enfants de retrouver le plaisir de discuter, de pouvoir échanger un petit peu ensemble. Pour les classes virtuelles suivantes, il sera peut-être judicieux de faire des plus petits groupes pour construire de véritables séquences pédagogiques. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site du CNED, premier degré, vous créez votre espace. Vous allez ainsi générer un lien modérateur pour vous l'enseignant et un lien utilisateur pour les parents, votre ADSEM, si elle participe. On invite donc tout le monde à se connecter un petit peu avant, caméra ouverte. C'est important avec des jeunes enfants de pouvoir se voir. Micro fermé parce que pendant la classe virtuelle, on aura un peu plus de qualité d'écoute. Les enfants n'auront alors qu'à appuyer sur le petit bonhomme au centre en bas qui lève la main pour effectivement pouvoir prendre la parole. Vous, enseignant, quand vous allez cliquer sur l'onglet violet, vous aurez accès à un petit rectangle dans lequel il y a une flèche et vous pourrez ainsi accéder au partage de contenu principal. Trois possibilités vous seront offertes. Le tableau blanc, où vous allez partager des choses tous ensemble. On va pouvoir, par exemple, retrouver nos rituels de classe tels qu'on les connaissait avant le temps de continuité pédagogique. On va pouvoir écrire la date grâce à l'outil traitement de texte. On va pouvoir remontrer grâce à l'outil stylo des gestes graphiques qu'on a vus. On va pouvoir inclure des formes géométriques. On va pouvoir construire avec les élèves, en fait, faire une activité pédagogique en direct tous ensemble. Par exemple, dans ma classe, suite à un défi phonologique qui avait été donné aux familles quelques jours avant, lors de la classe virtuelle, nous avons pu, donc, de façon collaborative, écrire une poésie avec les prénoms de la classe et des rimes. Alors, on peut aussi projeter des fichiers de différentes sortes, ce qui permet, par exemple, si on a reçu un document réalisé par un enfant dans sa famille, de le projeter et, du coup, d'intégrer ce document dans sa séquence pédagogique en faisant du lien entre ce qui s'est passé à la maison et ce qui se passe à l'instant T en classe virtuelle. Par exemple, dans ma classe, une petite fille avait reproduit le calendrier du mois d'avril qui ressemblait à celui que nous avions en classe avant le confinement et ainsi, nous avons pu, chaque jour de classe virtuelle, mettre la date, se repérer dans le temps, etc. On peut aussi partager, grâce à la classe virtuelle, un onglet, ce qui m'a permis de projeter aux enfants l'espace du blog que les parents et les enfants utilisent beaucoup dans ma classe et ainsi d'intégrer un petit événement à ma séquence pédagogique. J'avais, par exemple, proposé une situation problème en mathématiques sur laquelle les enfants avaient réfléchi à la maison. Ils ont pu poster dans leurs commentaires leurs solutions. En classe virtuelle, on a pu observer ce qu'ils avaient fait, on a pu comparer les procédures, on a pu trouver d'autres solutions pour résoudre cette situation problème et on a donc pu, encore une fois, faire du lien entre l'école et l'école en classe virtuelle et la maison.